Le Conseil d'Etat décide de suspendre l'assignation à résidence qui avait été décidé dans ce cadre précis d'un homme nommé Alim A. Il avait été assigné à résidence le 15 décembre dernier car considéré comme un islamiste radical. Le Conseil d'Etat a finalement rejeté un à un les arguments du ministère de l'Intérieur et condamne l'Etat à verser à cet homme 1500 euros d'amende. Maître Bourdon, pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on reprochait exactement à votre client ? Alors, ce qu'on lui reprochait, c'est trois grièves qui étaient contenues dans une note blanche. Et vous savez que depuis la mise en œuvre de l'état d'urgence, les notes blanches, elles pleuvent comme des petits pains dans les dossiers administratifs. Ce sont des notes anonymes où les services présentent un récit, une histoire. Alors, ils ne disent pas toujours n'importe quoi, mais trop souvent, ils disent absolument n'importe quoi. Et il fallait vraiment un travail de toutes mes équipes que j'en remercie, invraisemblable depuis quelques jours, pour faire tomber les masques. De l'arbitraire et de l'inadmissible qu'il y avait dans cette note blanche. Premier griève, il aurait pris des photos pas loin du domicile d'un journaliste de Charlie Hebdo. Alors, il n'y avait pas de photos de lui en train de prendre des photos. On a réussi à obtenir du ministère de l'Intérieur qui s'est bien gardé de le faire spontanément, de produire des photos. On le voit à l'arrêt faire un signe au policier parce qu'il ne comprend pas lui-même qu'il ait pris en photo. Il allait juste rendre visite à sa mère et il téléphonait à son épouse comme il le faisait très régulièrement. Donc, on a produit factures de téléphone, attestations et on a montré que tout ça était l'arbitraire, le plus pur qui soit. Alors, deuxième griève, il fréquentait une mosquée islamique. Il n'y avait pas le début du commencement d'une preuve du fait qu'il fréquentait une mosquée islamique. Il fréquentait une mosquée tout à fait classique, normale, affiliée à l'islam de France. Donc, c'est vraiment un musulman modéré, républicain, humaniste. Il était effaré de cette accusation. Et enfin, il aurait été mêlé à un trafic de voitures volées qui aurait financé l'ACMI. Rien de moins que l'ACMI. Il était victime d'un trafic de voitures. Il avait acheté une voiture qui s'était révélée une voiture volée, sans lien avec une entreprise terroriste. Donc, tous les masques sont tombés les uns derrière les autres. Et le juge administratif a rappelé à l'ordre de l'administration. Tout n'est pas permis dans ce pays au nom de l'état d'urgence.